J'aimerais insister sur ce qu'a dit le rapport qui vient d'être pris par différents collègues. Votre amendement parle de publics particulièrement exposés et de menaces terroristes. Donc il existe des publics qui ne sont pas particulièrement menacés, lesquels ? Ils seront sûrement heureux de l'apprendre. Qui prendra la responsabilité de les désigner ? Tel qu'il est écrit votre amendement, c'est juste une mesure de surenchère de plus. Alors que nous savons, après que l'état d'urgence qui mettait tout le monde dans le brouillard, ça a été dit, qui fait que l'état d'urgence se justifiait et qu'on a donné de la tête partout. Nous savons que les loups solitaires n'existent pas. Mais nous savons aussi qu'il y a deux types de terroristes, ceux qui islamisent leur radicalisme et ceux qui radicalisent leur islam. Le terroriste de Nice était absolument inapprochable et invisible dans les radars avant d'avoir, entre guillemets, islamisé son radicalisme. Donc là, vous mettez juste le doigt sur une catégorie de professionnels et de population, en prenant la responsabilité par défaut d'en définir une autre qui serait moins exposée, alors que nous savons que ce n'est pas le cas. Donc en fait, c'est quoi le motif de ces amendements ? Merci M. Descrezailles. Nous allons maintenant procéder au...